Je répondrai à ce que je considère comme étant des choses qui peuvent être dites devant un tribunal. Notamment la question de la compétence territoriale et matérielle du tribunal de grande instance. Et je n'ai pas très bien compris la démarche, parce qu'en même temps que la partie de Jamal soulève ses exceptions d'incompétence territoriale, et dans le cas d'espèce de l'incompétence territoriale du parquet, je ne sais pas quoi est-ce que je voudrais aboutir, et ensuite l'incompétence matérielle du tribunal. Elle a plaidé totalement au fond et a sollicité même l'acquittement. Donc il y avait un choix à faire. Je crois qu'ils ont fait le choix de plaider le tout pour le tout. Alors si c'est le tout pour le tout, je considère donc pour ma part que vous examinerez la pertinence de ces moyens-là en délibéré. À mon avis, ils sont impertinents, mais je ne voudrais pas prendre mon temps à expliquer à la partie Jamal qu'il y a le principe de l'unicité du ministère public qui permet à tout officier du ministère public d'instruire un dossier, quitte à le fixer devant le juge territorialement compétent. Donc ce moyen-là, je ne sais pas, à moins que je l'aie mal saisi, mais je crois que c'est celui-là. Alors, l'autre moyen, c'est ma consoeur que je vois pour la première fois. Elle a fait une bonne intervention, mais elle m'a parlé de la nullité. Elle m'a renvoyé à l'article 210 du Code civil livre 3. Oui, oui, mes chers confrères, pour la partie Jamal, ça fait partie de ce que j'ai appelé l'avant-midi, les malentendus théoriques. Le contrat de marché public est un contrat de droit administratif, et donc il n'est pas régi par le Code civil livre 3. Lorsque vous parlez de l'article 210, naturellement, vous parlez de l'acte sous-saint privé. De l'acte sous-saint privé. Oui, mais ça, c'est la théorie générale du droit des obligations, qui ne peut pas être appliquée lorsqu'il y a une loi spéciale. Mais sinon, pour le reste, moi, je m'en tiens à ce que le juge dira, en délibéré, surtout la pertinence de tous ces moyens. Je laisse la parole à mon confrère pour me compléter sur d'autres répliques éventuelles. Merci. Monsieur le Président, j'avoue que la discipline de nous tous comme conseil est quelque chose qui mérite d'être saluée et qui permet à ce procès d'avancer. Sur les moyens de défense du prévenu Jamal, j'ai noté qu'il a plaidé au fond et il a demandé à votre tribunal de dire certaines infractions non constituées. Et sur les déclinatoires de compétences à la fois territoriales et matérielles, il y a lieu de rappeler simplement les dispositions du Code de l'Organisation de fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et que la notion de juge naturel ne s'accommodent pas au parquet. Il a été invoqué Kengo Adondo mais avec un renvoi tout à fait approximatif de sorte que je ne sais pas répondre à un renvoi comme ça. Incompétence matérielle, je crois que les poursuites sont engagées. Le tribunal de grande instance est bien compétent pour prononcer la peine de mort, ce n'est pas la peine des travaux forcés qu'il ne pourra pas. Bien plus, bien plus, les articles 89 et 34 de la loi du 19 juillet 2004 permettent d'avoir une réponse claire sur la question de la compétence matérielle de votre juridiction s'agissant des préventions qui sont mises sur les prévenus. Et enfin, sur cette question, il est intéressant de regarder les dispositions de l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire 299 bar 79 portant règlement intérieur des cours et tribunaux pour voir comment ça fonctionne lorsqu'un parquet a mené l'instruction en matière de transmission des dossiers, comment cela se règle. C'est prévu dans cet arrêté d'organisation qu'il y a lieu de pouvoir en référer. Si vous commettez une infraction, vous trouvez à Lubumbashi et que vous habitez Kinshasa, le magistrat de Lubumbashi ne va pas attendre de vous renvoyer à Kinshasa pour instruire. Les articles 67 et 70 de la loi portant aux organisations des juridictions de l'ordre judiciaire permettent de comprendre les mécanismes parce que les procès sont engagés sur injonction de M. le ministre de la Justice et à partir de l'article 70, M. le Président, la réponse est donnée à mes confrères. Alors, il y a mon confrère du barreau du Kouilou qui est en permanence à Kinshasa. Je ne sais pas s'il a les attestations des bâtonnets de Kinshasa. Il nous a demandé portée civile, comment vous êtes représenté ? Qui vous a consulté ? Je ne savais pas que l'humain ne doit s'être ravisé. Et, exception d'inconstructionalité, je crois que mon seul professeur a répondu à cela. Ce n'est plus à ce stade ici que cette exception se soulève. Maître Odia, elle, a tenté de convaincre de quelque chose en demandant presque votre clémence, M. le Président, je ne sais pas comment vous lui accorderez, parce que M. Jamal lui-même, par une lettre de son conseil, qui est à sa droite, a dit à votre tribunal que lui faisait ce qu'on lui demandait de faire. ça se sait, c'est connu. Quant à la défense de M. le directeur du cabinet, j'ai beaucoup d'admiration pour la ligne qui a été prise par mes confrères, même si elle ne me convainc pas beaucoup, et j'espère qu'on n'aura pas convaincu votre tribunal. s'agissant essentiellement de la question de la peine des travaux forcés sur le Président, il est bon de comprendre que ce qui est recherché, il faut lire cette disposition en rapport en lien avec l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et les politiques. Car en réalité, il s'agit du canton qui vous est donné. La prescription, c'est d'imposer à quelqu'un un travail. Mais lorsque le travail résulte d'une décision de justice, il ne s'agit pas des travaux forcés au sens où l'on puisse en soulever l'inconcessionnalité. Et pour cela, M. le Président, je vous dis tout simplement pour votre tribunal qui, dans son délibéré, tranchira sur la question, je voudrais référer à l'arrêt sous R11 166 bar TCR 11 sur quoi ? Sur précisément la proposition de loi qui n'a pas encore été promulguée qui, dans son exposé de motifs, prévoit une allusion à ce qui vient d'être dit et la Cour, la loi Cour suprême de justice siégeant comme juge constitutionnel a rappelé aux uns et aux autres que dans le sens cette disposition-là devait être récalée parce qu'en réalité, lorsqu'une juridiction régulièrement instituée prononce la peine, il y a une juridiction constitutionnelle là-dessus. Alors, est-ce que vous allez sursoir sur cette question ou non ? parce que simplement le principe de la légalité des délits et des peines veut que la sanction étant prévue dans le corps pénal que votre tribunal, s'il est convaincu, puisse tout simplement la prononcer. Alors, M. le bâtonnier Rougaïka a plaidé pour demander à votre tribunal de dire les informations non constituées. J'avoue que je ne l'ai presque pas suivi lorsqu'il a parlé du monde de la justice comme le monde de la haine. Non, je ne pense pas comme vous, M. le bâtonnier. Ce que je crois, c'est que quand l'on est né c'est difficile de supporter la justice. Je ne parle de personne, s'il vous plaît, mais que la justice soit le monde de la haine, je ne crois pas beaucoup parce que la justice, il me semble, est bien celle qui éloge une nation. M. Mouïma plaide le doute, mais il vous a dit lui-même ici qu'il n'a jamais tout dédouané, il n'a jamais tout amené et par là, l'instruction qu'on lui a dit mais tu étais à Matad et pourquoi alors que tu avais l'argent de l'État pour aller d'arrêter ça. Il a confirmé que M. John Othomba l'a poursuivi là-bas avec de l'argent. Il n'a peut-être pas dit en attendant dans l'ordre d'arrêt salam l'argent était dans le compte de l'État ou dans son compte à lui ou dans sa chambre à coucher. Je pense que ça pose quand même problème. J'apprécie sa défense qui explique ce que nous disons toujours que c'est d'ordre du directeur de cabinet que l'argent sort et l'argent sort et l'argent sort et l'argent sera. Alors, on s'en prie, je pense qu'il reste ce qu'il reste c'est de vous dire que la postérité ne pourra construire pas sur du sable mouvant pas sur des slogans mais reconnaître que dans ce cas vous déciderez M. le Président de fort de bétonner c'est cela qui fera exemple. Nous n'avons plus de répéter M. le Président. Merci M. le Procure Général vous avez la parole. Merci M. le Président nous avons suivi la plaidoirie des partis prévenus qui ont fait presque les mélanges tantôt ils sont sur le fond tantôt ils reviennent sur la forme sur les exceptions et ils vous demandent en même temps de répondre sur une exception entre temps il pleut de nos coupables ils démontrent qu'il n'y a pas d'infraction c'est pas ce qu'ils vous demandent au juste alors qu'ils vous ont ils ont démontré qu'ils ont voulu démontrer qu'il n'y a pas d'infraction d'emblée M. le Président votre tribunal ne va pas travailler doublement c'est à dire se prononcer d'abord ici sur ce qu'ils appellent exception que ce soit d'inconstitutionnalité que ce soit des compétences de votre tribunal quand vous allez vous retirer pour répondre à la fois à notre requisitoire à la fois à la plaidoirie faite ici et vous allez en même temps répondre à toutes les questions qu'ils ont soulevées s'agissant de l'exception des exceptions d'inconstitutionnalité personne n'y ignore ici que nous sommes à la dernière audience et que cette exception-là ou ces exceptions doit être soulevée et n'éliminer l'utiste ils ont eu tout le temps il y a un arrêt de la Cour suprême à ce sujet malheureusement je n'ai pas les références quand vous allez vous retirer vous allez retrouver cet arrêt de la Cour suprême de justice qui dit que cette exception doit être soulevée de l'entrée de jeu qu'à cela ne tienne nous allons quand même répondre de la manière dont on nous a présenté le fait à quelques préoccupations qui ont été soulevées je vais suivre presque les mêmes cheminements que les prévenus ou le conseil des prévenus ont suivi exception tirée de la mauvaise saisine la mauvaise saisine de votre tribunal je m'imagine monsieur le président la requête qui vous saisit c'est la requête du procureur général près de la Cour d'appel de la Gombé vous êtes un tribunal de grande instance de la Gombé les prévenus qui sont des ferrets devant vous sont de ses ressorts même si à un moment donné un des prévenus a dit qu'il habiterait maintenant à Maloukou mais au moins la loi dit lorsqu'ils sont deux ou trois vous avez le choix si un est justiciable de votre tribunal il entraîne les autres devant votre tribunal donc cette exception déjà n'est pas fondée vous allez c'est vraiment le rejet une régularité des procès verbaux tout ça je ne sais pas monsieur le président est-ce que ce sont les procès verbaux du parquet général de ma tête qui vous ont saisi ou c'est la requête au fond de fixation du ministère public qui est le procureur général près de la Cour de la Gombé quand vous allez examiner vous allez trouver une solution exception des compétences matérielles tirées de l'article 89 de la loi organique sur l'organisation et la compétence des tribunaux la compétence des juridictions des ordres judiciaires monsieur le président cette disposition de l'article 89 dit ceci le tribunal de courant d'incense est compétent pour des infractions pénissables de plus de 5 et de la peine des morts lorsque vous prenez les codes pénales à son article je crois son article 5 vous allez retrouver que l'éducateur a bien arrangé les peines si je peux reprendre cette disposition les peines applicables aux infractions sont la peine de mort c'est le top la peine des travaux forcés ça vient après la peine des servitudes pénales juste après les travaux forcés ça signifie quoi ça signifie que la peine des servitudes pénales est inférieure est plus grave que la peine des travaux forcés la peine des morts est plus grave que les travaux forcés alors quand les législateurs vous disent la peine pénissable de 5 ans et plus et la peine des morts ça signifie pénale les travaux forcés sont là-dedans puisqu'on n'a pas numéré les autres on dit plus de 5 ans et la mort et à l'intérieur vous trouvez avant d'atteindre la peine des morts et à les travaux forcés donc à l'application de cette disposition Monsieur le Président vous constaterez que votre tribunal est tout à fait compétent pour prononcer la peine des travaux forcés pour répondre directement aux autres qui ont dit que cette peine est inconstitutionnelle nous ne pensons pas que cette peine est inconstitutionnelle puisqu'elle est prévue par les codes qui n'ont jamais été abrogés et tout à l'heure on vient de vous démontrer que lorsque les travaux forcés et les résultats résultent d'une condamnation cela ne peut pas être assimilé à ce que la constitution parle qu'on ne peut pas imposer des travaux forcés à quelqu'un ça c'est la convention des Nations Unies qui l'a dit à son article 2 ici les travaux forcés les travaux forcés sont punis par la loi et lorsque vous arrivez à prononcer cette décision cela ne violerait en rien la disposition ou les dispositions de la constitution de notre pays autre exception de l'autre côté le prévenu Jamal a voulu encore pour dire que votre tribunal n'est pas compétent il a évoqué les infractions de blanchement de corruption qui sont punissables de moins de 5 ans je ne sais pas si ils ont la loi mais c'est dangereux ils viennent défendre un prévenu sans avoir la loi de quelle manière ils vont la défendre je pensais qu'ils avaient lu la loi puisque la citation a prévenu leur avait été notifié bien longtemps ils devaient lire cette loi là qui prévoit une peine de 10 ans Monsieur le Président est-ce que c'est le tribunal de paix qui pourra décider sur une telle infraction nous disons non c'est votre tribunal qui est compétent ils disent encore il n'y a pas participation criminelle il y a obscuré libélie mais c'est trop grave tout ça Monsieur le Président on va parler d'obscuré libélie aujourd'hui pendant que vous avez tous ces temps ici vous vous êtes épouvené pour vous expliquer pour vous justifier pour démontrer que vous n'êtes pas coupable non on ne va pas passer votre temps en soulevant n'importe quoi comme exception Monsieur le Président à ce stade nous estimons que notre requisitoire il est resté intact il est resté intact du début à la fin aucun des prévenus ici n'a pu les branler il n'y a pas de tournements je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent l'argent lui est donné à titre précaire non c'était commerçant dès qu'il a l'argent dès qu'il entre dans son compte ça devient sa propriété il peut l'utiliser il peut le consommer comme il veut mais c'est encore un aveu c'est encore un aveu l'argent lui a été donné pour un but donné ne lui a pas été donné puisqu'il est commerçant ce monsieur n'est prévenu Jamal n'était pas dans la boutique en train de vendre les fauteuils où on vient lui acheter un fauteuil et il compte oui on m'a acheté c'est mon bien c'est mes bénéfices il consomme c'est différent il n'était pas en train de vendre les maisons préfabriquées on l'a chargé d'acheter et de venir les implanter et lui il dit donc tout cet argent qu'on me donne c'est pour moi c'est comme ça qu'il a donné à ses enfants c'est comme ça qu'il a fait avec ça tout ce qu'il voulait je suis très content que le conseil ait revenu sur ça pour encore confirmer davantage les aveux du prévenu Jamal blanchement il n'y a pas une infraction il n'y a pas preuve de transfert de fonds M. le Président c'est lui qui l'a dit ce n'est pas venu de nous c'est lui qui l'a transféré de l'argent qu'est-ce que vous voulez encore lui reconnaître il avoue qu'il a transféré de l'argent pas par la banque et plus de 10 000 dollars qu'est-ce que vous voulez nous allons laisser passer ces faits comme ça que quelqu'un puisse se permettre je ne sais pas par quel moyen il cache de l'argent dans son sac il part avec ou il transfère je ne sais pas comment il vient ici il avoue que j'ai fait ça j'ai fait ça et puis vous dites non il n'y a pas la preuve je ne sais pas corruption la date du 23 le Prévenu Caméré n'était pas encore directeur de cabinet comment on pouvait s'imaginer comment on pouvait deviner qu'il devait être le directeur de cabinet pour qu'on aille négocier avec lui monsieur le Président nous sommes dans la ville de Kinshasa ici qui ne connaît pas le Prévenu Caméré aux côtés du chef de l'État qui ne connaît pas son rôle aux côtés du chef de l'État monsieur le Président ça se disait ça se disait ça se disait partout où c'est le Premier ministre où c'est le chef de cabinet patati patati et c'est un jour près de la désignation de sa nomination comme directeur de cabinet on dit il y a une autre donation les marchés étaient déjà gagnés on était en train déjà d'exécuter monsieur le Président il y a eu combien de marchés le premier a été attribué quand le second a eu lieu quand le deuxième marché a eu lieu quand le Prévenu Caméré l'a dit ici et l'a sollicité nous étions à quel mois nous étions au mois de juin lorsqu'il demande qu'on lui donne l'autorisation de signer un autre contrat avec Ousmal et pendant ce temps au mois d'avril les choses se négocient encore les contacts sont encore réveillés et les donations sont encore faites on va nous démontrer quoi c'est très clair ça je ne veux même pas répondre ils sont revenus sur l'existence ou non du contrat avec Bitakura je ne sais pas ce que je vais dire par là ils ont demandé que je puisse apporter la preuve du détournement et tout ça mais eux-mêmes en plaidant là ils confirment ce que leurs clients en disant que j'ai utilisé l'argent est dans mon compte qu'est-ce que vous voulez je peux en faire ce que je veux c'est l'argent de l'état vous allez en faire ce que vous voulez c'est trop grave ça c'est moqué du peuple congolais ils ont parlé des rétrocessions monsieur le président dans notre inquisiteur nous n'avons pas parlé des rétrocessions je ne vois même pas ce que je vais répondre par rapport à ça sur la corruption j'ai déjà répondu parce qu'ils revenaient tout le temps tantôt ils reviennent tout ça je ne veux plus y revenir sur le blanchement des capitaux la partie Djamal dit il n'y a pas blanchement des capitaux comme elle démontre on n'a pas encore établi les détournements qu'on puisse parler du blanchement des capitaux sur cette question la loi elle était très claire il n'est pas dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un tribunal qui constate l'existence des infractions même s'il n'y a pas encore constatation par un tribunal lorsqu'on se réalise qu'il y a eu détournement qu'il y a eu vol qu'il y a eu escroquerie et le produit de ce vol le produit de ce détournement lorsque vous voulez le dissimuler pour le remettre dans le circuit normal c'est ce qu'on appelle blanchement des capitaux on veut donner une apparence légale à des fonds à des produits qui ont une origine délictueuse l'origine délictueuse ici c'est ça le détournement l'argent de l'état détourné on veut le remettre dans le circuit normal de la banque pour le verser dans les comptes je ne sais pas au Liban pour qu'on sache que c'est de l'argent propre c'est de l'argent volé c'est ça le blanchement des capitaux c'est ça il n'y a pas blanchement nous avons retenu des infractions de blanchement une infraction c'est quand vous transférez déjà plus de 10 000 dollars vous commettez cette infraction il faut faire de la mathématique pour arriver à démontrer cela je ne crois pas qu'il faut faire la mathématique pour démontrer cela les choses sont très claires mais on me l'a dit dans les procès verbales qui sont devant vous là-bas il a dit plus de 5 millions qu'il a transféré comme ça à cette agence là qu'est-ce qu'ils ont encore levé on dit on dit comment on peut considérer qu'un bien donné à Massaro soit considéré comme donné à monsieur Vital Kamere monsieur le président quand le législateur a dit par personne intermédiaire le législateur savait qu'il y avait des malins qui avait des malins qui pouvaient se faire remettre les choses et en se cachant utiliser d'autres personnes le législateur a été très prévoyant très clairvoyant en disant par personne intermédiaire puisque c'est ça la malice de ceux qui font ces choses il ne veut pas apparaître la preuve tous les biens que nous avons énumérés ici ce ne sont pas au nom des prévenus Kamere dans tout ça acquis pendant cette période suspecte il y a un seul bien qui est au nom des Kamere pour dire que lui n'a pas de moyens ce sont des biens qui sont au nom soit des Amida soit des Daïda soit des Soraya donc vous comprenez que c'était facile pour ce bien pour ce cadeau qu'on lui offre pour faire gagner ou pour donner un marché qu'il soit mis au nom de quelqu'un d'autre vous voulez qu'on vous demande ça comment c'est très clair lui-même Massaro qui dit non c'était mon bien lui il est marié il a des enfants pourquoi n'a-t-il pas mis ses biens en son nom ou au nom de ses enfants ou au nom de sa femme il a même dit ici je l'ai même suivi de près on m'a dit de donner un nom c'est le nom qui m'est venu tout de suite oh c'est le nom qui est venu tout de suite on m'a dit de donner le nom c'est le nom de qui je lui ai demandé qu'on mette le nom de qui ce qu'on veut donner à Kamere alors il dit le nom qui est arrivé rapidement là comme j'étais pressé c'est le nom de Soraya Mpiana monsieur le président Massaro l'a dit ici il va l'attribuer à quelqu'un et puis il ne l'informe même pas c'est ça la raison même que ce n'était pas pour Soraya Mpiana il a informé les vrais propriétaires il ne pouvait pas aller dire à Soraya Mpiana qu'on t'a donné une parcelle il ne pouvait pas aller dire puisqu'il a utilisé seulement ces noms là il a donné l'information acquis des droits monsieur le président on dit qu'il y a violation de l'article 19 nous l'avons déjà dit ici sur les transferts illicites nous l'avons dit nous avons répondu le conseil de prévenu Kamere ils ont fait des observations je ne sais pas s'il faut réagir à cela nous disons non il vient de vous dire prononcez-vous tout de suite entre tas et 10 les faits présentés par le ministère public ne sont pas établis regardez c'est bien là qu'on dit des noms publics quand il quitte la banque centrale il arrive dans les comptes de monsieur Djamal il s'appelle des noms privés monsieur le président je ne vais même pas discuter de ça je ne vais même pas discuter de ça d'autant plus que vous savez que lorsqu'on a confié à Djamal ce n'est pas pour lui qu'il en fasse comme il veut c'était pour une charge bien déterminée c'est ce que je disais ils ont dit que nous n'avons pas fait la différence nous ignorons ce qu'on entend par des noms publics et des noms privés monsieur le président j'y ai répondu j'ai répondu concernant les liens entre prévenus les liens entre prévenus caméras et tout ça et Massaro je ne sais pas pour rétablir la priorité monsieur le président nous l'avons démontré dans notre requisitoire en tout cas je crois nous croyons avoir répondu à tout ce qu'on a soulevé de l'autre côté et les prévenus mouillement il ignore tout ce qu'on a qu'il y a dans les contrats des marchés publics il ne reconnaît pas avoir dédouané les véhicules mais les procès verbaux sont dans les dossiers là-bas c'est lui on vous a dit que les dossiers étaient instruits à ma tête il a été transmis au parquet général de la Gomme moi je l'ai lu c'est dans les procès verbaux qu'il a dit qu'il est allé des douanets et ici 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 devant votre tribunal ici il a dit qu'il a payé les frais d'hôtel qu'il a payé les frais de restauration qu'il a payé les billets d'avion est-ce que l'argent lui a été donné pour payer les billets d'avion pour payer les frais de restauration pour payer tout ce qu'il a payé soit disant que je n'étais pas encore je n'avais pas reçu les frais d'émission monsieur le président comment est-ce que vous voulez qu'on démontre les détournements pendant que le prévenu lui-même reconnaît que dans cet argent c'était à une audience ici ou cette greffière là que je félicite beaucoup à tout noter et vous allez retrouver ça si peut-être il y a même les images de la RTNC qui ont cristallisé qui ont immortalisé cela il a dit ici j'ai payé l'hôtel j'ai payé la restauration j'ai payé les billets d'avion est-ce que l'argent lui a été donné pour aller payer les billets d'avion pour aller payer l'hôtel pourquoi puisqu'on ne m'avait pas donné les frais d'émission et jusqu'à aujourd'hui on ne m'a pas encore donné les frais d'émission monsieur le président vous voulez qu'on démontre comment encore se dédouer si on n'était on n'est pas assez mûr pour comprendre ce que nous avons présenté la démonstration que nous avons faite pour toutes les infractions monsieur le président est-ce que c'est notre affaire ce n'est pas notre affaire nous pensons que notre requisitoire il est resté tel qu'il est tel que nous l'avons présenté je dis et je vous remercie monsieur le procureur général le tribunal vous remercie pour votre intervention et passe la parole en vue de la république bien entendu pour 30 minutes maximum au conseil du prévenu Jamal merci monsieur le président pour la parole j'ai suivi attentif la république de l'organe de l'exception de la république et nous avons soulevé exception liée à la mauvaise saisie du tribunal de séance l'organe de la loi ne nous a pas convaincus pour la simple raison que en prenant la parole devant votre tribunal de séance j'ai posé la question à l'organe de la loi de nous brandir en bonne et due forme les procès verbaux d'audition et de confrontation qui ont été établis dans l'office de monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Kishasa Gondé et nous devons aussi souligner d'une manière impérieuse que le parquet général près de la cour d'appel de Kishasa Gondé n'avait pas procédé à l'instruction du dossier en bonne et due forme quant à ces les banquets c'est limité qui remet simplement sur le procès verbaux établi par le ministère public près de la cour d'appel de Kishasa Matete qui n'est pas le juge naturel de notre client Samit Djamal et non plus les sièges sociaux des sociétés Samibo et SRL ainsi que SRL par voie de conséquence vous allez constater que les poursuites telles qu'elles ont été exercées n'ont pas été exercées régulièrement pour la simple raison que l'organe de la loi s'est contenté permet simplement de rédiger une requête au fin de fixation pour saisir votre tribunal d'essayant par voie de conséquence il s'agit permet simplement d'une mauvaise saisine quant à c'est et par voie de conséquence que conclure étant donné que la cour si pomme de l'ISIS s'est déjà prononcée sur cette question quand une action publique a été mal enclenchée ou a été mal déclenchée pour ne pas respecter les conditions légales telles que les prévoient pour la défense à savoir les devoirs que l'organe de la loi devait poser quant à c'est par voie de conséquence votre tribunal n'a pas été saisi régulièrement quant à c'est comme vous l'aurez constaté c'est une exception qui est d'or république où le tribunal d'essayant est censé nous reprendre par un jugement motivé quant à c'est et je suis très content suivant la prise de position de la république démocratique du Congo par le biais de son conseil il a soulevé quant à c'est les principes d'inicité du ministère public et je dois d'emblée tout au long de cette audition pourquoi le magistrat instructeur qui n'est pas le juge naturel du parquet général de Kinshasa Matete est dans la salle il ne peut pas prendre la parole pourquoi il a prêté serment en tant que magistrat du parquet devant la cour d'appel de Kinshasa Matete et non devant la cour de Kinshasa devant la cour d'appel de Kinshasa Gondé par voie de conséquence nos moyens démer et n'ont pas été énervés si cela était le cas le organe de la loi qui avait un souille d'une manière irrégulière il devait même au cours de cette audience prendre la parole quand à c'est ayant été dans l'impossibilité de faire passer sur des contraintes légales et constitutionnelles par voie de conséquence nous recondruisons les mêmes moyens et d'une manière ou d'une autre nous déposerons au moment opportun la note de plaidoiries minutiers quand à c'est et j'ai dit merci oui monsieur le bâtonnier national honoré vous avez la parole monsieur le président monsieur de la cour nous nous sommes évidemment bien conceptés à cette exception-là parce qu'au moment où nous avons soulevé cette exception il y a l'instruction qui se poursuit près de le parquet général près de la cour d'appel de Mateté c'est ainsi que vous allez voir dans les réseaux sociaux une commission rogatoire internationale de l'instruction et les de la cour